Je m'appelle Sofiane Nedjam et je suis un gros bonnet qui a établi un réseau dans toute la France avec une affaire de blanchiment d'argent de 100 millions d'euros. Voici mon histoire. Sofiane Nedjam est né en 1983. Il grandit à Mantelajoli dans la cité du Val-Fouré. Son père et ses oncles sont déjà fichés dans le grand banditisme. A 13 ans déjà, il enchaîne les gardes à vue pour vol, cambriolage et bagarre. A 16 ans, il est impliqué dans une dispute. Mais Sofiane est armé. Il tire sur ses agresseurs et est condamné à deux ans de prison pour tentative d'assassinat. A sa sortie, il monte un réseau de trafic de cannabis et très vite passe au Go Fast. Le business est très lucratif mais sa réussite attise de la jalousie. Un soir en 2001, à 19 ans, deux hommes à scouter apparaissent et tirent sur Nedjam. Il est touché à la jambe mais survivra. En 2004, il est condamné pour avoir mis la pression sur des témoins dans une affaire de vol où des amis à lui étaient impliqués. Il est cop de quatre mois de prison. A sa sortie, son réseau est de plus en plus gros. On estime qu'il fait venir des centaines de kilos de cannabis en bateau rapide, ensuite déchargé dans des camions. Mais Sofiane en veut toujours plus et décide de diversifier, développant également un réseau de cocaïne provenant tout droit du Sénégal. En 2007, il est interpellé pour trafic international de cocaïne, trahi par un indique. Une perquisition a lieu dans un pavillon de luxe dans les Yvelines où 20 kilos de cocaïne sont découverts. Mais les charges sont trop faibles et la police ne parvient pas à faire le lien entre la maison et Nedjam. A 24 ans, il est fiché pour grand banditisme quand son ADN est retrouvé sur l'arme qui a servi à tirer sur un célèbre avocat, Karim Achoui. Mais la piste est écartée lorsque Karim reconnaît son tireur, un certain Rudy Terranova. En 2010, il est à nouveau interpellé pour l'assassinat d'un de ses proches.